Aujourd'hui, on est en fait dans la série « Devenir un coach en mission ». La semaine dernière, on a vu le coaching individuel. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'accompagnement de groupe. La différence entre cette série et d'autres types de webinaires que j'ai fait, c'est que j'aimerais vraiment me concentrer sur vous aider, non pas à développer l'activité marketing et vente, mais à améliorer votre posture de coach, vous aider à améliorer votre accompagnement en tant que tel. Évidemment, on va faire un pont sur le marketing et la vente. Pourquoi j'ai eu l'idée de vous partager ça ? Parce que pour moi, il y avait une certaine évidence que la plupart des gens dans la communauté étaient des bons coachs. Et très franchement, je le pense, la plupart d'entre vous êtes des très bons coachs. Le problème vient du fait que vous n'avez pas forcément cette perception ou encore plus mesquin, ça vous arrange de penser que vous n'êtes pas un si bon coach que ça. Comme ça, il y a certaines choses que vous n'avez pas besoin de faire. Mais bon, on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Ouais, merci pour l'arc-en-ciel. Voilà, c'est mieux. Donc ça, c'est important que vous compreniez que ici, on va parler du contenu et non du contenant de l'accompagnement. Mais ma mission en tant que société, en tant qu'entreprise, c'est de vous aider à vendre vos accompagnements. Je ne suis pas une école de coaching et je ne me positionne pas dans ce sens-là. Et ce n'est pas ce que je prétends. Par contre, je vais vous partager certaines choses. Mais gardez en tête que l'objectif ici, ce n'est certainement pas juste de vous aider à devenir un meilleur coach. Parce que je pars du principe qu'en fait, vous l'avez déjà. Je vais vous donner quelques outils. Puis, il y a toujours des choses à apprendre. Mais surtout que vous repartez de cette session avec une confiance que vous pouvez vendre du coaching. Si je n'ai pas atteint ça, c'est un échec pour moi. Si vous repartez de cette session avec, il me reste du travail à faire, je ne suis pas un bon coach, je ne maîtrise pas tout ça, mince, j'ai besoin encore de 6 mois, 12 mois pour peaufiner. En fait, je vous aurais découragé. Et c'est tout le contraire de ce que j'ai envie de faire. Pourquoi ? Parce que comme plein d'activités, le coaching et votre accompagnement et votre posture de coach ne va s'améliorer qu'en faisant quoi ? Qu'en passant à l'action. Personne ne peut améliorer son coaching et ses accompagnements juste sur une feuille blanche. C'est juste impossible. C'est comme si je voulais améliorer mes compétences de pianiste. Alors moi, je ne joue pas, mais mon épouse joue. En regardant des vidéos, en faisant du solfège. OK, c'est bien, ça ne peut être intéressant. Mais à un moment donné, j'ai besoin de jouer. En tant que coach, vous avez besoin de coacher. Repartez surtout pas de cette session en étant en mode « Waouh, j'ai plein de nouvelles choses à faire ». Là, je vais vous partager beaucoup de choses que, pour tout vous dire, très peu de gens maîtrisent en tout cas autant. Donc, si vous maîtrisez même 10, 20, 30 % de ce que je vais vous partager, vous serez déjà en avance sur beaucoup, beaucoup de personnes. Donc voilà, je voulais préciser ça parce que c'est important. Qu'on ne perde pas de vue l'objectif. Vous aurez toujours l'opportunité de devenir un meilleur coach. Et de toute façon, je vais vous en parler dans le rétro-planning aussi de l'importance de « test and learn », d'apprendre par la pratique, de s'améliorer par la pratique. Et ça, c'est pareil pour tous les domaines de votre business. Si vous voulez faire un webinaire comme moi, vous ne pouvez pas préparer pendant six mois un webinaire et attendre que votre premier webinaire soit top. Voilà, j'espère que ça vous enthousiasme quand même, mais je préfère prendre ma responsabilité de vous partager ça pour ne pas que vous tombiez dans un certain piège. Allez-y dans le chat, continuez à vous présenter. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, il y a Christelle, Laurence, Edmond, Astou, Anne, Christelle, Elodie, Clément. Ravi de vous retrouver. Et let's go. Notre point aujourd'hui va se faire en trois points avec une introduction sur « Qu'est-ce que l'accompagnement de groupe quand même ? » Donc, on va voir les cinq ingrédients pédagogiques d'un bon accompagnement de groupe, comment se démarquer de ses concurrents et le rétro-planning. Imaginons que vous vous lancez, quelles sont les principales étapes ? Oui, il y aura un replay à cette session. Par contre, le temps de questions-réponses que je vous réserve à la fin ne sera pas disponible dans le replay, ce qui vous permet, vous, de poser des questions librement et de vous permettre cette interaction. OK, let's go. Alors, qu'est-ce que l'accompagnement de groupe ? C'est un accompagnement de trois à douze mois. Idéalement, si c'est la première fois que vous faites un accompagnement, je vous encourage plus à être dans les quatre, six mois. OK ? De douze mois, c'est trop. Trois mois, ce n'est peut-être pas assez. Vraiment, quatre, cinq mois, c'est bien. Six mois, c'est peut-être même un peu long. Ça dépend. OK ? C'est des généralités. Mais de ce que j'ai observé, des clients qu'on a accompagnés, entre quatre et six mois, c'est top. Pourquoi ? Parce que ça laisse suffisamment de temps pour travailler, pour vous améliorer, si c'est votre premier lancement. Votre version définitive, par exemple, elle pourra durer trois mois ou quatre mois. Mais la première version, comme elle va être moins parfaite, c'est normal de prendre un peu plus de temps avec les gens et ne pas vous mettre trop de pression. Intensité hebdomadaire, ça, c'est indispensable. Il faut qu'il y ait d'une façon ou d'une autre, et on va les voir dans les ingrédients pédagogiques, une intensité hebdomadaire pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du sport et de vous mettre à faire du sport deux fois par mois. Ça ne marche pas. Oui, vous avez toujours un exemple de quelqu'un pour qui ça marche. OK, bien sûr. Mais on ne peut pas apprendre du piano en en faisant deux fois par mois et se remettre en forme deux fois par mois. L'intensité hebdomadaire est indispensable pour créer une cohésion dans le groupe, pour vous gagner en confiance, pour qu'il y ait un suivi, pour que ce qu'on ait appris cette semaine ne se perde pas et pour vraiment construire ces pièces de Lego. Sinon, c'est comme si vous construisez des Lego et la semaine où il n'y a rien, vous enlevez les pièces de Lego. Votre coaché, s'il a un objectif ambitieux, c'est un problème urgent et important, il a besoin de cette intensité hebdomadaire. Maintenant, quelle intensité on met dans cette intensité hebdomadaire ? Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de faire une journée de formation et d'accompagnement et de coaching toutes les semaines pendant six mois. Mais par contre, c'est important de garder ce rythme-là. Et on va rentrer dans un détail après. Un travail collectif. L'idée de l'accompagnement de groupe, ce n'est pas juste, allez-moi en tant qu'entrepreneur, je veux gagner plus d'argent et j'ai la flemme d'accompagner les gens un à un et je vais en prendre dix et comme ça, je gagne du temps. Et non. L'avantage du travail de groupe, c'est que la valeur va être transmise non seulement top-down entre vous et vos coachés, mais entre eux. Et j'ai même envie de vous dire que plus le temps passe, plus la valeur entre les membres, l'échange de valeur entre les membres va surpasser l'échange entre vous et les membres. Et là, on obtient quelque chose de magique et de fort et de puissant. Et en plus, ça vous évite d'être le goût d'une secte. Donc, c'est toujours sympa. Et ça va vous permettre d'augmenter vos revenus par dix. Tout simplement, si vous faisiez du coaching en un à un, avec X heures, vous pouvez faire accompagner qu'une personne. Avec le même nombre d'heures, maintenant, vous pouvez accompagner dix personnes et du coup, augmenter par dix vos revenus. Et si vous accompagnez vingt personnes et que vous faites deux fois moins cher, par exemple, vous augmentez quand même par dix. Évidemment, au début, ça va vous prendre plus de temps que de faire de l'accompagnement individuel. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, ça me prend beaucoup moins de temps. On a une trentaine de clients actuellement dans le programme coach en mission et j'ai eu pas mal de problèmes dans le passé. On a accompagné des centaines de personnes. Si j'avais dû passer autant de temps avec chacun d'entre eux, je travaillerais, je ne sais pas, 90 heures par heure de semaine. Et si vous avez comme moi cette envie de contribuer, peut-être pas à des millions et des milliards de personnes, mais à des milliers de personnes, vous êtes obligés à un moment donné de rentrer dans cette dynamique et c'est une très belle dynamique. Si vous avez des questions, on fera des pauses, des temps de pauses entre les parties. N'hésitez pas à les poser. Et à la fin, on fera aussi un temps récap avec des questions à temps. Très important, si vous voulez réussir dans le programme de coaching, dans votre programme d'accompagnement de groupe et dans la vente de celui-ci, c'est important que vous compreniez que la qualité de l'accompagnement ne doit pas baisser. Au contraire. Tout d'abord, parce que ce n'est pas cool pour vos clients. Je veux dire, voilà, ce n'est juste pas cool. Et de deux, ce n'est pas cool pour vous en tant qu'accompagnant parce que ça ne vous inspire pas que d'apporter moins de valeur. J'imagine. Je pense que vous avez envie d'apporter de plus en plus de valeur avec le temps. Mais surtout, pas surtout, mais surtout parce que c'est mon filtre et que j'accompagne sur la partie marketing. Si dans votre tête, il y a une once de doute que votre accompagnement de groupe est moins bien que votre accompagnement individuel, vous êtes fichu. Vous n'arriverez pas à vendre. Pourquoi ? Parce qu'autant d'autres types d'entrepreneurs sont plus opportunistes et ils s'en fichent, autant les coachent, et c'est une bonne chose pour moi, mais à bien manier, c'est important que vous soyez aligné et que vous soyez en phase et que vous soyez enthousiaste avec ce que vous vendez. Si dans votre tête, vous êtes en mode, non, mais avant, je vendais du coaching individuel à 1 500 et là, j'essaye de vendre à 1 500 un truc moins bien, c'est impossible. Vous allez vous saboter. Et si vous sabotez, ce sera pire que de ne pas avoir lancé d'accompagnement de groupe. Donc, le seul moyen, c'est que ce soit aussi bien et en fait, que ce soit mieux, meilleur. Comme ça, votre cerveau, il envoie quoi comme signal ? Ce n'est pas, oh, vas-y, maintenant, il faut que je fasse mon marketing pour vendre le programme de groupe. C'est, oh, avant, je faisais du coaching individuel, j'avais un super cadeau, je servais mes clients, mais maintenant, waouh, je peux les servir encore plus avec en plus une communauté, mais ça va être géant. et la vente va être facilité comme ça. Moi, ça a été le seul moyen pour que je réussisse dans le business. J'ai grandi avec une certaine mentalité qui ressemble beaucoup à celle que vous avez certainement, qui est, oh, je ne peux pas gagner de l'argent avec ma passion, c'est un truc que je ferais même gratuitement. Moi, je veux le bien des gens, oh, les pauvres, il ne faut pas qu'ils dépensent de l'argent. J'étais beaucoup dans ce truc-là. Et tant que je n'étais pas 100% persuadé que mes accompagnements de groupe étaient géniaux, je n'aurais pas réussi à vendre. Donc, ça, c'est important que vous le gardiez en tête. Et un de mes inconvénients, mais c'est aussi quelque chose que je vous enseigne, c'est que moi, quand je lance un nouveau programme, j'ai tendance à faire un tarif de lancement très bas pour justement gagner confiance, pour augmenter ce ratio qualité-prix. Mon truc, il est qualitatif, mais si je baisse le prix, donc X divisé par un plus petit Y, ça fait que c'est encore mieux. Le rapport qualité-prix est encore meilleur. Mais je me suis aussi beaucoup auto-saboté à faire ça. Parce qu'on peut aller très loin. Et moi, j'ai fait des erreurs du style, attends, ce truc-là, il vaut 10 000 euros, mais je vais le vendre 5 000 euros. Ça vaut 5 000 euros, je vais le vendre 2 000 euros. Et à la fin du mois, je fais les calculs, je me rends compte, mince en fait, je n'ai pas gagné de rien. Donc, ne tombez pas non plus dans ce piège-là, mais c'est important que vous le compreniez. Et après, si votre premier accompagnement de groupe, vous dépensez beaucoup de temps et d'argent et que vous n'en gagnez pas beaucoup, ce n'est pas trop grave non plus. Parce que c'est pédagogique, ça va vous donner confiance. Et cette confiance, un peu comme quand on est stagiaire. Quand on est stagiaire, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais par contre, on gagne confiance, on gagne de l'expérience. Et après, quand on postule pour un vrai CDI, on est en confiance. C'est le même principe pour vous. Si vous n'avez jamais lancé d'accompagnement de groupe, vous voyez votre premier accompagnement comme un stagiaire. Mais attention, un stagiaire ambitieux, exigeant, pas en mode à l'arrache et je fais juste des photocopies. OK. Donc, si vous avez compris ça, on va pouvoir passer à la suite. OK ? Quoi ? Je veux dire, si vous avez vraiment intériorisé ça, c'est important. Parce que sinon, votre filtre va affecter tout le reste. OK ? Alors, les ingrédients, il y en a cinq que j'aimerais vous présenter ici. La première, c'est une formation. Forcément, vous avez passé moins de temps avec vos clients en un à un. La vérité, c'est que quand vous passez beaucoup de temps en un à un avec vos clients, si vous décortifiez vos sessions de coaching, sauf si vraiment, vous faites du coaching en mode très scolaire comme vous l'avez appris dans une école de coaching, eh bien, normalement, il y a beaucoup de temps de formation, beaucoup de temps de transfert d'information, d'enseignement, de… OK, tu ne sais pas, à un moment donné, tu ne sais pas… Tu vois, un enfant qui ne sait pas diviser 21 par 3, OK, à un moment donné, vous pouvez aussi lui donner la réponse pour l'aider à avancer pour passer à la suite. D'accord ? Avec vos coachés, c'est pareil. À chaque fois qu'il a une question, vous n'allez pas lui dire OK, réfléchis par toi-même à ton avis. Et vous vous rendez compte que quand vous cumulez, admettons que vous accompagnez trois mois un client et vous passez une heure avec ce client un à un, si vous cumulez tout ce temps-là, si vous passez 15, 20 minutes par session à enseigner, à la fin, vous avez enseigné pendant 2, 3, 4, 5 heures sans même vous en rendre compte. Vous savez quoi ? Tout cet enseignement, ce temps que vous avez passé, c'est très bien. Vous l'empaquetez sous forme de formation vidéo, audio, texte et ou audio et ou texte et ou vidéo du coup. et vous le donnez via une plateforme à vos clients. Ça leur permet quoi ? Ça leur permet d'apprendre de manière asynchrone. Déjà, c'est pratique et puis comme ça, quand ils viennent, ce n'est pas ouais, Lingen, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Pourquoi ? Parce que ça fait entre guillemets perdre du temps à tout le monde ces questions-là puisque vous n'avez plus qu'1h30 par exemple de session avec tous vos clients et ils sont 10. Donc, si chacun pose une petite question simple, à la fin, il n'y a pas de temps pour le coaching. En soi, il n'y a rien de mal. Je vais vous dire comment on peut prendre ce temps de questions-réponses après. Donc, c'est important que vos clients arrivent aux sessions en ayant déjà la tête bien pleine et que les sessions de coaching qui est le point suivant, c'est voilà, je prends vos visages. Anne, Astu, Avantine, oui, j'ai compris ça. j'ai intellectuellement compris ça, mais je n'arrive pas à me l'appliquer dans ma vie. Je n'arrive pas à faire ci, faire ça. Ah, tiens, pourquoi tu n'y arrives pas ? Ah, parce que ça, ça, ça. OK, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Ah ouais, en fait, je peux faire ça. Et du coup, vos sessions de coaching sont des vraies sessions de coaching. Pour tout vous dire, en tout honnêté, nous, dans le programme Coach en Mission, on a une superbe formation, mais on ne force pas assez nos clients à consulter la formation et du coup, ils viennent avec des questions simples. Alors, on les accueille, on est très contents d'y répondre, ça nous fait plaisir, mais nous, c'est un axe de travail d'éduquer aussi nos clients à comprendre qu'en fait, l'information est déjà dans la formation. Donc voilà, est-ce que vous avez compris là déjà avec cet élément-là comment on peut apporter autant de valeur sans passer beaucoup plus de temps ? Parce que d'une, l'information est déjà distillée autrement de manière plus impactée, plus structurée, plus synthétisée et du coup, de manière théoriquement plus efficace. Et puis, le coaching en groupe, vous allez me dire oui, mais du coup, les 10 personnes, ils ne vont pas pouvoir poser toutes leurs questions en 1h30, comment ils vont faire ? Parce qu'en fait, les questions des uns sont aussi, pour la plupart, les questions des autres. Soit sont les questions des autres en mode, ah, je pensais à la même chose, ou soit vont aider d'autres personnes à anticiper des questions qu'ils n'avaient même pas. Donc, si vos clients viennent, alors, évidemment, vous les encouragez tous à poser des questions, mais quand même un client viendrait pendant 6 semaines sans poser aucune question, juste en écoutant les questions des autres et les réponses, je peux vous garantir que ça a énormément de valeur personnelle. J'entends pas juste de l'information. Ah ouais, moi aussi, j'ai un enfant et j'ai du mal à trouver du temps avec mon mari et notre couple. Ah ouais, ok. Ah, lui va faire ça. Ah bah tiens, moi aussi, je peux faire ça. Ah mais je peux même faire ça. C'est vraiment personnalisé. C'est pas juste de l'information. Et puis, si vraiment j'en tire rien, je pose une question. Ouais, bah moi, je peux pas faire ça parce que mon mari, il est militaire, je le vois pas. Ok. Et du coup, là, on est déjà dans un format où on est au top. Maintenant, vous allez quand même pouvoir me dire, mais il y a parfois peut-être des questions très personnelles qu'on n'ose pas poser comme raison et qu'on n'ose pas poser devant les autres. Ça, c'est votre responsabilité. C'est votre... C'est votre responsabilité d'aider vos clients à se sentir à l'aise, de créer une bulle de confiance. On ne force pas nos clients et on peut accepter évidemment qu'ils n'osent pas poser toutes les questions. Mais si on a bien créé une bulle de confiance, c'est très précieux parce qu'il va se passer quoi ? Et du coup, je vais vous parler du cerveau collectif maintenant. Après la session, aidez vos clients à garder contact. Nous, dans notre programme, il y a des gens qui s'aident, qui s'entraînent. Il y a même un mastermind informel qui s'est créé. Il y a même des sessions où on teste. Là, je pense à vous qui êtes présents. Certaines personnes sont présentes. On aide à régler certains problèmes sur Zoom, etc. Et ça, ça apporte énormément de valeur. Et ça ne vous demande pas de temps. Et je vais vous dire un truc. Un peu comme vous avez tous été à l'école, quelquefois, on préfère poser une question à un camarade que lever la main et le poser au prof. Parce que c'est un peu la honte ou parce que la question a été très simple. Le prof en a déjà parlé. Alors, je vous inspire, je vous encourage vivement à ne pas donner cette posture de prof et à toujours accueillir avec bienveillance toutes les questions parce que vous n'êtes pas à l'école. Mais quelquefois, c'est juste, tiens, tu peux me dire, toi, comment tu fais ? Et c'est très bien, en fait. Ce serait triste. Imaginez-vous à l'école, aller à l'école où vous ne pouvez jamais interagir avec vos camarades. Même les temps de récréation sont importants avec vos camarades pour mieux apprendre. Parce que si vous créez un noyau de personnes qui s'entendent bien, ils ont envie de venir au coaching. Ils sont fatigués, ils sont occupés, ils viennent quand même parce qu'ils retrouvent les camarades. Et du coup, ils apprennent et ils en tirent plus de valeur. Donc, c'est important que vous ne négligez pas cette partie informelle. OK ? À l'école, s'il y a des temps de récré, ce n'est pas juste pour que les enfants se lâchent et que les profs se reposent. Je pense que c'est une vraie valeur pédagogique. Les enfants qui ont des amis, qui s'entendent bien, ils ont plus envie de venir à l'école, ils sont plus motivés. Et c'est pareil pour vos clients. Donc, je voulais vous parler… Alors oui, ça, c'est important. Je vais quand même le noter, coaching en gros. mais surtout si vous êtes au début, rien ne vous empêche d'offrir aussi du coaching individuel. Si vous faites un programme, par exemple, de quatre mois ou de quatre mois, vous êtes très bien de faire du coaching en groupe chaque semaine et puis en plus, faire du coaching individuel une fois par mois tous les mois pendant quatre mois. C'est une formidable transition parce que c'est challengeant de passer d'individuel à groupe. C'est presque un autre métier. Et puis, vous avez peut-être cette peur et puis vos prospects vont dire « Ah, mais ouais, moi, je voulais l'individuel. » Eh bien, il y en a. « Ah ouais, mais j'aurais aimé plus. » « Ok, et pourquoi tu aimerais… » « Ah, ben, j'aimerais parler ça. » « Ah, ben, tu sais quoi ? » Dans le coaching en groupe, tu peux en parler et ce sera même mieux. Et comme ça, en coaching individuel, on parle vraiment des choses très plus intimes. Même si, encore une fois, je vous encourage à aider vos clients à ouvrir les vannes durant les coachings en groupe. C'est très important parce que s'il y en a un qui ouvre les vannes, qui se lâche, qui se rend vulnérable, ça déclenche un effet domino. Et si tout le monde commence à être vulnérable et à raconter des choses profondes et intimes et difficiles, waouh ! Là, vous avez vraiment gagné. Parce que le coaching, c'est ça. On ne peut pas progresser si on ne dévoile pas, si on ne partage pas ces réels challenges. Et il y a une grande valeur. Et c'est… Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait en tant que client, mais c'est hyper libérateur de partager en groupe. Ce n'est pas pour rien que les alcooliques anonymes existent depuis, je ne sais pas, des décennies, par exemple. Parce que de révéler un truc sombre, entre guillemets, dans notre vie, de mettre de la lumière dessus, ça libère en fait et on se sent puissant. Et on est encouragé. On a des paroles valorisantes des autres, des gens qui nous… Waouh ! Alors que si on cache ça, c'est un truc qui nous pollue de l'intérieur. Donc, ce que vous faites en coaching individuel, vous pouvez très bien le faire en groupe. J'ai presque envie de vous dire qu'à un moment donné, si vous faites un très bon travail, en collectif, vos clients vont plus se dévoiler qu'en individuel. Parce qu'en individuel, il y a un peu parfois cette posture de coach. Vos clients peuvent être un peu impressionnés par le coach. Alors que dans le groupe, c'est vraiment ça quoi. C'est tiens, je n'ai pas noté les devoirs que tu peux me donner. J'ai trop honte de redemander au prof. Oui, d'ailleurs, j'ai vécu ça. Je veux dire, quand vous étiez à l'école, il y a bien des choses où vous partagez de manière plus intime à vos camarades qu'avec vos profs ou la CPE. Eh bien, c'est pareil. Donc, je vous parlais de cerveau collectif. Feedback, après, on prend le temps de questions-réponses. Feedback, très important. Alors, idéalement, vos clients n'ont plus de questions entre guillemets simples parce que vous avez déjà tout donné dans la formation. Sauf que ça, c'est purement théorique. Bien sûr qu'ils en auront et tout le monde ne regardera pas les formations et c'est OK. Surtout, ne commencez pas à être trop scolaire. Vous ne vendez pas une formation en ligne. Là, je suis en train de vous aider à faire un accompagnement de groupe et pas une formation. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Il y a une grande différence entre une formation en ligne comme vous avez pu en suivre ou comme vous avez pu en voir et un accompagnement de groupe. Une formation en ligne, c'est une formation avec on rajoute, on saupoudre un petit peu de coaching de groupe aux questions-réponses. Là, vous accompagnez les gens. On va surtout le voir dans le suivi après. Vous accompagnez avec de la formation notamment. Mais à la limite, s'il y a un truc à éliminer ici, c'est presque la formation. Tant pis, vous faites la formation, vous l'incluz dans le coaching. D'ailleurs, juste je précise, je sais, je fais quelques allers-retours parce que pour moi, il y a des choses qui sont évidentes et je me dis que ça ne l'est pas forcément. La formation, ça peut être délivré de manière asynchrone, mais ça peut être aussi délivré en mode indirect plus replay. Nous, on l'a fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suis en train de vous dire enregistrer 10 heures de vidéo et puis après commencer à vendre, vous n'aurez pas lancé votre accompagnement avant 2024. Parce que d'une, déjà, est-ce que ça vous inspire de passer des heures, écrivez un livre plus tôt, j'ai envie de vous dire avec ce temps-là et puis aussi parce que vous ne savez pas ce que vos clients vivent. En fait, vous allez inventer des besoins, vous allez deviner des besoins. Vous avez besoin d'être au contact de vos clients, de vos prospects pour savoir ce dont ils ont besoin. Et du coup, le fait d'enseigner en direct, c'est génial parce que d'une semaine à l'autre, vous pouvez pivoter, adapter le programme. Et si par exemple, vous aidez les gens à perdre du poids, la première semaine, vous enseignez ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, les gens ont besoin de plus de temps. Pour vous, c'est évident parce que ça fait des années que vous faites ça. Tant pis, la deuxième semaine, on continue à enseigner la même chose et on prend plus de temps. Et peut-être, on prolonge même une troisième semaine. Et il y a un truc où vous vous dites, c'est hyper important, c'est génial, je vais leur enseigner ça. Ils ne sont peut-être pas prêts. Donc, à vous, ce que vous avez prévu la quatrième semaine, il faudra la mettre la sixième semaine. C'est très important d'être flexible. C'est peut-être l'une des plus grandes qualités de l'entrepreneur. Sinon, travaillons dans l'éducation nationale. Tu vois quoi ? Ce n'est pas une critique d'ailleurs quand je dis ça. Mais vous êtes là pour accompagner. Quand on accompagne, pour les parents, vous comprenez bien que l'enfant, ce n'est pas à 7 ans, il faut que tu saches lire à 8 ans. Oui, OK, il y a peut-être des principes, mais vous êtes là pour l'accompagner. Vous prenez le temps. OK, tu ne sais pas lire. On va y aller par d'autres moyens. On prendra plus de temps et pas en mode, tu écoutes, tant pis, tu n'as pas pris les additions, on passe aux multiplications. Non, vous prenez ce temps-là. Ça, c'est important. Donc, le fait de le faire en direct plus le replay vous permet en plus de créer une première version de votre version asynchrone. Quand vous aurez enseigné pendant 10 fois une heure en direct, après, vous allez pouvoir synthétiser tout ça et l'enseigner et le mettre au propre et enregistrer au propre. C'est ce que moi, je fais. Après, il y en a d'autres qui préfèrent juste balancer les replays pour les futurs clients, pour la deuxième cohorte, j'entends. Voilà, je prends bientôt vos questions. Donc, vous pouvez déjà commencer à les poser. Les feedbacks, les feedbacks très importants. Je me rends compte que je suis beaucoup plus passionné que je le pensais par ce sujet. Il est déjà 10h28, je vais accélérer un peu. Les feedbacks, c'est la possibilité pour laisser à vos clients de vous poser des questions. Du coup, idéalement, ça doit être différent de la session de coaching. Pourquoi ? Parce que la session de coaching, c'est vraiment, ce n'est pas du question-réponse, c'est du coaching. Je ne vous décris pas ce qu'est le coaching. Maintenant, dans la réalité, vos sessions de coaching vont être beaucoup de questions-réponses. Mais idéalement, nous, par exemple, on a une plateforme dédiée où les gens peuvent poser des questions et moi, je réponds chaque semaine aux questions. Comme ça, on sépare les questions de la partie coaching. Et aussi, la partie feedback est très importante. J'ai employé le mot feedback exprès et non question-réponse. le feedback implique que c'est un retour sur quelque chose. Ce que je ne souhaite pas que vous fassiez avec vos clients, c'est poser-moi vos questions théoriques. Non. OK. Programme de perte de poids, voilà. Pour bien manger, il faut faire plus de légumes. Ce que je ne souhaite pas, c'est que vos clients vous posent oui, mais je ne sais pas quels légumes acheter. t'en penses quoi de ça, ça ? Non. Ce que je vous encourage, c'est cuisiner et la question, c'est j'ai cuisiné des carottes, mais je me suis rendu compte que c'était très sucré et que je n'en ai. Est-ce que tu peux me recommander d'autres légumes plutôt que des carottes comme tu as mis dans ta recette ? Parce que ça, ça implique que vos clients sont dans l'action. Nous, avec nos clients, j'essaie d'en coagir ça. Alors, avec bienveillance et douceur et patience parce qu'on a un programme de douze mois et donc, ce n'est pas grave si on n'y est pas tout de suite. Mais ce que je souhaite, ce que je souhaite, c'est ça le coaching, c'est que les clients passent à l'action. Donc, c'est ce que vous devez souhaiter aussi. Il est hors de question que vos clients soient en mode le programme dure trois mois pendant un mois et demi, je vais juste poser des questions et à la fin du programme, je me lance. Non, dès la première semaine, les passent à l'action. D'ailleurs, c'est votre rôle de leur apprendre que les erreurs ne sont pas graves. Se tromper, ce n'est pas grave. Et puis, le dernier programme, c'est le suivi. C'est ça qui fait que c'est un accompagnement plus qu'une formation. C'est que, idéalement, chaque client, vous avez un certain suivi. Vous savez comment il travaille. Nous, par exemple, on a le tableau du défi du service où on sait quel client publie du contenu, contacte des gens, fait des appels, font des propositions, ont des clients. Et quand on voit que les gens ne participent pas à ce tableau qu'on a, ce n'est pas grave. Mais du coup, on en déduit qu'il n'est pas dans l'action et du coup, on va essayer de l'accompagner différemment. On a fait quelque chose et on a un caractère. Là, je vais couper ton son. Et donc, ça, c'est important qu'il y ait un suivi. Nous, on est en train de chercher des outils, par exemple, pour, comme à l'école, avoir des fiches pour chaque client et pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Alors, vous pouvez utiliser des outils comme Trello, par exemple, pour commencer, pour faire simple, pour faire des fiches. Nous, par exemple, pour la formation, on sait quel client a regardé la formation ou pas. Alors, on ne débarque pas en mode, ce n'est pas bien, tu n'as pas suivi, mais on regarde et on voit s'il y a des difficultés et que la personne n'a pas regardé. On peut l'inviter cordialement à regarder la formation. Par exemple, les coachings, nous, on a un tableau, je ne vous montre pas parce que c'est personnel, c'est confidentiel. On a un tableau où on traque qui vient au coaching ou pas. Parce que nous, on a quand même un programme où ça se compte en plusieurs dizaines de personnes. Donc, vous, au début, ça devrait aller, ça devrait être assez simple. Mais quand ça grandit, c'est important de savoir, tiens, et pour tout vous dire, je vous révèle un peu les coulisses, on a des choses qui se déclenchent. Tiens, si ça fait deux mois qu'ils ne participent ni à un coaching en groupe ni à un autre atelier, etc., on va proactivement la contacter et prendre des nouvelles et savoir qu'est-ce qui bloque. Donc, ça, c'est important d'avoir ce suivi et c'est ça qui fait que vous créez un programme d'accompagnement et non une formation et c'est ça qui fait que vous pouvez vendre de manière premium. Vous ne vendez pas à 200, j'en ai même pas parlé, mais pour moi, c'était tellement évident. La version définitive, je précise pour ne pas vous faire peur, ça doit être 1 000 euros minimum. Minimum. Parce que ce n'est pas moins bien que votre programme individuel. En tarif de lancement, effectivement, vous pouvez faire peut-être du 500 euros, du 700 euros, mais si vous faites moins de 1 000 euros, c'est que soit votre programme, il n'est pas assez bon ou soit vous n'avez pas assez confiance dans votre programme. Et je vais même vous dire un truc, c'est que quand on va parler de comparaison au concurrent, si vous faites un prix trop bas, qu'est-ce que vos prospects vont penser ? Tiens, le concurrent, il vend à 3 000 et toi, tu le vends à 500 euros. Clairement, ton truc, il doit être moins bien. On l'a tous fait, ça. Moi, quand je vais acheter une bouteille de vin, je ne m'y connais pas en vin. Quand je vais chez un ami, je regarde en haut et je prends ceux qui sont un peu plus chers parce que je devine que c'est un peu mieux. Quand bien même, ce ne serait pas vrai. Mais bon, après, il y a quand même un peu logique, j'imagine, j'espère. et c'est pareil pour vos prospects. Si vous positionnez votre prix trop bas, tiens, ce coach, cette coach, soit a un mauvais programme, soit ce programme, il est bien, mais il n'a même pas assez confiance en elle ou en lui pour le vendre à un prix décent. et moi, je ne veux pas travailler avec un coach qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est important, je pense, que vous l'entendez. Après, tranquille, chaque chose en son temps. Là, je vous donne un peu les grands secrets, tout ce que j'ai appris en 10 ans, mais chaque chose en son temps. Surtout, ne partez pas découragés étape par étape. On va y aller. OK, je prends un temps de questions-réponses après vous avoir partagé ces 5 ingrédients et puis, on va passer à la suite qui est se démarquer de ses concurrents. Ouais, c'est ça, Caroline. Qualité perçue. Hello, je t'invite à… Ouais, voilà. Merci, Clément. Balancer les replays comme qu'on a une formation, pourquoi pas, mais comment tu gères le droit à l'image si tu fais ça ? Écoute, moi, je ne le fais pas, Caroline, mais je peux te dire que la plupart des coachs, des entrepreneurs s'en fichent parce qu'ils pèsent, les avantages et les inconvénients et ils font un choix, ils disent que ce n'est pas grave. Maintenant, quand vous… Par exemple, là, je vais partager le replay de ce qu'on fait, il n'y aura pas vos visages parce que je vais partager une vue où il n'y a que mon visage et les slides. Donc, voilà. Maintenant, si je prends quelques questions-réponses, tant que je ne dis pas Caroline, ton nom de famille et que je crie sur tous les toits, ça peut passer. Donc, je vous invite à être pragmatique. Après, vous pouvez peut-être faire du montage, mais si vous rentrez dans tout ça et que c'est trop compliqué, réenregistrez tout simplement la vidéo comme nous on fait. Après, vous pouvez peut-être faire signer une autorisation de droit à l'image à tous vos clients quand ils rejoignent. J'ai très rarement entendu des gens se plaindre de ce genre de choses. Normalement, vos clients qui vous rejoignent, ils sont dans une superbe vibe, ils ont un certain enthousiasme et ils vous font confiance en fait. Ils savent que vous n'allez pas faire n'importe quoi et ils font confiance au fait que les futurs clients qui vont rejoindre, c'est des gens un peu sérieux aussi. Maintenant, si c'est important dans tes valeurs de protéger ça, réenregistre les vidéos c'est très bien. Tu n'envoies pas de replay ou sinon tu rends le replay disponible pendant deux semaines. Nous, par exemple, avec nos clients, les replays ne sont disponibles que deux semaines. Les replays de coaching de groupe parce qu'on n'a pas envie que dans dix ans le client voit ce qu'on a fait il y a dix ans parce qu'effectivement il y avait des petites choses aussi, il y avait un peu cette butte de confiance. Donc, c'est que deux semaines. Les ateliers, par contre, c'est un peu plus long mais là, vos clients comprennent aussi. Ils viennent à un atelier parce que dans notre accompagnement, ils viennent à un atelier, ils savent bien que l'atelier va être enregistré puisque eux-mêmes ont accès aux ateliers précédents. Donc, il y a peut-être un côté sur toi-même partage peut-être pas des trucs trop intimes durant le coaching. Merci Caroline pour ta question. Il est ravi de te retrouver. Bou, il est vrai que le groupe est une notion de travail. Ok, cool. Caroline, est-ce que tu as entendu que ta formation soit finalisée pour lancer ton coaching de groupe ? Je crois que j'ai répondu par la suite à la question. C'est sur ce côté asynchrone. Non, moi, je n'attends pas pour plusieurs raisons. Je ne me répète pas mais aussi parce que j'aime le côté live et j'aime le côté j'ai envie de passer du temps avec mes clients. Ils ont rejoint le programme et ils ont payé parmi les premiers. Un des cadeaux que je peux leur faire, c'est qu'au lieu d'avoir juste un coaching en groupe avec moi chaque semaine, en plus, ils ont une formation et nous, c'est ce qu'on a fait pour nos anciens programmes avant de faire la version définitive et c'était un super cadeau et les gens, je pensais qu'ils ne viendraient pas mais ils venaient. Donc, soit vous faites deux horaires, nous, on avait la formation par exemple, jeudi de 9h à 10h30 suivie avec un question-réponse et le coaching, c'était les mardis et on avait plusieurs groupes. Si jamais vous avez plus de 10 clients, vous pouvez faire plusieurs groupes. mais vous pouvez très bien faire deux heures chaque semaine, une heure de formation, une heure de coaching en groupe. Ça, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que tu entends par plateforme ? La plateforme, c'est simplement, je vais te montrer la note. C'est une plateforme, c'est une plateforme comme ça où quand tu rentres, tu cliques et tu regardes des vidéos. Voilà. Et la personne peut le faire de manière asynchrone et en plus, c'est disponible sur son téléphone, etc. Ouais. Astou, comment tu as fait pour switcher ? Ouais, désolé, comme je ne réponds pas, je ne regarde pas les questions en direct, il faut que tu me redonnes nos contextes et je te réponds avec grand plaisir, Astou. Ok, top. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Réenregistrer la vidéo. Par exemple, là, concrètement, je vous enseigne ça. Allez, moi, je vous révèle ça. Ce n'est pas grave, on est entre nous. Mon processus, généralement, je fais ça. D'abord, j'enseigne quelque chose à nos prospects, comme vous là, qui êtes là. Si je vois que c'est un sujet qui intéresse, qui apporte de la valeur, qu'est-ce que je fais dans 3 à 12 mois, je réenregistre la vidéo comme s'il n'y avait personne. Bonjour, bonjour, cher membre du programme Coach en Mission. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 ans. Et je réenregistre la vidéo que j'aurai améliorée entre-temps avec des nouvelles idées parce que j'aurais pris du feedback, j'aurais pris vos questions et je le synthétise. et en fait, la plupart des vidéos que je fais pour mes clients, pas la plupart, une partie, sont soit des vidéos YouTube que j'ai faites, des webinaires gratuits que j'ai faits, des podcasts que j'ai enregistrés, des conférences que j'ai données que je repackage, que je ressynthétise, je prends le 20-80, je le densifie et je le donne aux clients. Par exemple, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais dans les vidéos de formation que je fais, il y a moins le côté sympa comme avec vous, là où je souris ou j'échange avec vous. C'est beaucoup plus scolaire. Du coup, je fais plus des vidéos de 5-10 minutes parce que je rentre dans le vif du sujet et que le côté fun et convivial, c'est en coaching de groupe et durant nos événements. Et du coup, comme ça, ils ne perdent pas leur temps et ils ont un maximum de contenu et ils ne regardent pas des replays avec des allers-retours comme on peut faire là. J'espère que ça a répondu à ta question. Anne, quand tu as lancé ton premier programme de coaching de groupe, est-ce que tu étais seul ou avec ? Oui, seul. Alors ça, c'est sûr. Seul, seul, seul. J'ai même envie de vous dire, même si vous avez les moyens d'avoir des collaborateurs, faites le seul parce que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Votre premier lancement, le but, c'est d'aller vite, ce n'est pas d'aller plus loin. N'allez pas plus loin que le premier lancement parce que sous-entendu, aller plus loin va retarder. Et je vais même vous dire un truc, c'est que même si vous avez des super collaborateurs, ils sont en mode, OK, ça fait trois mois qu'on bosse, OK, on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet. Recruter des collaborateurs quand c'est plus lancé comme nous, on le fait parce qu'ils arrivent dans un truc qui fonctionne. ils n'ont pas envie d'être là à brainstormer avec vous. Et s'ils ont envie, c'est dangereux parce que du coup, vous payez quelqu'un pour brainstormer, ça vous ralentit. OK, on a des superbes idées. Maintenant, il va falloir tout tourner, tout faire. Et il n'y a qui maintenant pour le faire ? Il n'y a personne. Au début, faites les choses de manière minimaliste. C'est hyper important. On va le voir par la suite sur la partie rétro-planning. Si vous prévoyez de lancer un programme de groupe dans 12 mois, franchement, laissez ça de côté et faites autre chose. Et vous verrez que pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être ça qu'il faudra faire. Pourquoi je vous offre quand même ce webinaire ? Parce que j'aurais planté une graine et dans 12 mois, si vous voulez vous lancer, allez-y. Je préfère que si vous voulez lancer ça dans 12 mois, je ne veux pas que vous commencez à le préparer aujourd'hui pendant 11 mois et que vous lancez le deuxième mois. Oubliez ça pendant 6 mois, 9 mois et dans 6-9 mois, lancez-vous à fond. Loi de Parkinson, si vous avez 12 mois pour faire quelque chose, vous allez passer le premier, deuxième, troisième mois et ils ne vont vous servir à rien. Ça va être un temps juste pour un peu vous questionner et vous raconter l'histoire que vous êtes en train de travailler sur votre programme de groupe mais en fait, vous êtes juste en train de procrastiner. Soit vous avez du temps, lancez votre programme rapidement, soit vous n'avez pas de temps, faites autre chose parce que vous avez 10 000 autres choses à faire pour développer votre business. Maintenant, maintenant que je vous ai dit ça, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est parce que j'ai vécu ce genre de choses aussi. plus important, c'est que vous avancez et que vous atteignez vos objectifs. Si vous trouvez un autre moyen de faire, c'est très bien. Astou, comment j'ai fait pour switcher, pour ne plus me saboter, vendre au juste prix, ne plus travailler, se rendre compte qu'on ne gagne rien à la fin du mois ? Astou, je vais te révéler un grand secret, le coaching, en me faisant accompagner tout simplement. entre les coachs qui m'ont fait calculer la rentabilité avec un tableau Excel, les coachs qui me questionnaient sur le pourquoi, je vous résume, pourquoi tu t'auto-sabote ? Et moi, je me rends compte que j'avais un problème avec l'argent, que j'avais ce côté j'aime partager la richesse, le côté un peu j'étais dans une fac de gauche et j'étais pauvre et j'ai grandi avec une foi chrétienne, je suis toujours chrétien, il faut partager, il faut partager. Oui, mais à un moment donné, si ton business, il n'est pas rentable et qu'il ferme parce qu'il n'est pas rentable, tu vas aider personne en fait. Ah ouais, ok, donc voilà. Et en fait, ça revient, pour tout vous dire, là, on a lancé le programme coach en mission il y a six mois, c'est dur, ça a été dur pour moi de l'avouer, mais on a fait un prix de lancement, je me suis rendu compte que je me suis encore auto-saboté, alors même que je savais que j'avais déjà fait ça dans le passé. J'étais en mode, ben non, c'est un nouveau programme et en fait, non, en fait, j'aurais pu le vendre beaucoup plus cher, quoi, plus cher dès le début. Mais voilà, insécurité, manque de confiance et puis, et puis aussi, il y a des bonnes raisons. Comme je vous dis, un nouveau programme, on a envie qu'il y ait une dynamique de groupe. Je n'ai pas de grands regrets, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a perdu pas mal d'argent ces derniers mois en faisant une offre de lancement. En tout cas, si vous vous intéressez à cette offre de lancement, elle n'existe plus. J'espère que on ne serait pas déçu d'entendre ça, mais voilà. Alors, Livia, je souhaite faire de l'individuel pour m'approcher au mieux les problématiques de mes coachés et travailler ma posture de coach et soutien ensuite sur le collectif. C'est mon feeling actuel, mais avant d'autocôtre net, je n'envisageais même pas le collectif. Cool, je vais vous dire, quand vous allez goûter au collectif, ça va être une drogue. Parce que, pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte que vous pouvez apporter plus de valeur en travaillant en moins. C'est cool quand même, déjà. Et vous vous rendez compte que c'est hyper fun. C'est genre hyper fun. Alors, est-ce que vous préférez aller au ciné à plusieurs ou juste avec une personne ? Ça se peut, parmi vous, il y en a qui vont vous dire seul. Le problème, c'est que quand vous accompagnez une personne, vous n'allez pas forcément vous entendre hyper bien. Donc, c'est plus sympa de partir en vacances avec plusieurs personnes en moyenne sympa parce qu'en fait, il y aura toujours quelque chose d'hyper sympa. Donc, c'est hyper personnel. Ce que je vous partage en mode, c'est hyper égoïste, mais on ne va pas se raconter d'histoire. Moi, je ne fais pas ce business juste pour gagner de l'argent. j'ai envie de passer des bons moments, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie d'avoir de la dopamine, j'ai envie de… Je pense que j'ai créé des amitiés aussi avec certains clients et c'est ce que je vous souhaite, de ne pas voir votre business comme… C'est du business. Moi, j'espère qu'à mes funérailles, le plus tard possible, j'aurai des clients qui viendront. J'allais dire réciproquement, mais c'est un peu glauque de dire ça. On passe à la suite. Allez, se démarquer de ses concurrents. Utilisez vos dons, offrir de l'attention, tester et améliorer. On va commencer par tester et améliorer puisque je vous en ai déjà parlé. C'est hyper important, hyper important que vous ne cherchez pas à faire un truc génial au début. C'est votre force. Votre flexibilité est une force. Le fait que votre programme ne soit pas définitif et pas hyper bien fait est une force. Pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos clients, surtout vos premiers, parce qu'à un moment donné, vous allez vous développer et ça va être vous un peu le mastodonte. Vos clients, je vais vous partager mon expérience. Aujourd'hui, je rentre dans un programme. Je suis depuis trois mois dans un programme de fitness, perte de poids, mieux manger, etc. Le truc, il est tellement bien fait que c'est hyper rigide. Je suis en mode, LinkedIn, tu fais ça, tu utilises cette application, tu comptes tes cas. Ok, d'accord. Écoute, je rentre dans le moule. Je n'ai pas le choix ou sinon, je quitte le programme. Il y a un côté bien, c'est rassurant, il y a une directrice, mais ce n'est pas vraiment du coaching et on s'en fiche de ce que je pense, de ce que je ressens. on me dit juste de suivre la méthode. Alors que ce même programme, à mon avis, au début, c'était en mode, tiens, Lingen, pourquoi tu n'arrives pas à compter tes calories ? Je raconte ma vie. Ah, mais Lingen, t'inquiète, ça va aller, fais-nous confiance. Ok. Ah, non, non. Ah, ben, tu sais quoi, Lingen, ton retour et celui de Fabien et de Jean-Jacques et de David fait qu'on va adapter ça et on va faire ça. Ah, mais c'est trop cool, franchement, génial. Et ça, c'est important. C'est important que vous améliorez votre programme avec vos clients. Je vais vous dire un truc. Vos premiers clients seront les mieux lotis. Ils auront payé potentiellement un peu moins cher, pas beaucoup moins cher, attention. Ils auront payé moins cher, ils auront eu plus de temps et d'attention avec vous, surtout quand vous donnez la formation. Le programme sera encore plus personnalisé à eux. Et c'est génial. C'est une très bonne chose. comme ça, vous démarquez de vos concurrents. C'est comme ça que moi, je me suis aussi fait ma place dans cette industrie où il y avait déjà des concurrents beaucoup plus avancés et qu'aujourd'hui, la plupart des clients qui travaillent avec moi, ils connaissent mes concurrents. Mais pourquoi ils travaillent avec moi ? Parce qu'ils savent qu'il y a un côté plus artisanal, un peu plus convivial. Pour tout vous dire, j'avais une prospecte hier. Donc, on a un mastermind pour les clients plus avancés. Et je l'ai questionné, je l'ai questionné, je voyais qu'elle hésitait et en bon commercial, je suis allé voir quelles étaient ses objections et à la fin, elle m'a dit, bon, je t'avoue, j'hésite entre toi et l'autre personne. C'est ça qui fait que je n'ai pas encore pris ma décision. C'est génial. C'est du pain béni quand vos prospects vous dévoilent leurs objections. Et je leur ai dit, est-ce que ça t'intéresse que je te partage la différence entre eux et nous ? Alors, là, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas détruire le concurrent pour deux bonnes raisons. D'une, ce n'est pas éthique et de deux, de toute façon, ça ne va pas marcher parce que vous allez passer pour... personne ne va vous croire si vous dites non, le mien... Voilà. Et c'est délicat parce qu'en même temps, vous pensez que votre programme est mieux puisque sinon, vous n'aurez pas lancé votre programme. Si moi, demain, je construis des voitures et je sais pertinemment qu'elles sont moins bien que celles de mes concurrents, elles sont moins sécuritaires, je ne vais pas dire aux gens d'acheter ma voiture. C'est juste ridicule. Et du coup, comment vous démarquez ? Moi, ce que je me dis, c'est que dans notre mastermind actuellement, on ne prend que dix personnes. Et du coup, ces dix personnes, c'est plus convivial. On passe plus de temps ensemble. Je suis plus présent. Et en plus, on offre... Je propose une session de coaching individuel tous les trimestres pour les participants. Chose que je ne propose pas. Chose qu'elle ne retrouvera pas chez mes concurrents, en fait. Ou sinon, ça coûterait genre dix fois plus cher. Et du coup, votre client se retrouve avec vos prospects. Ils ont le choix entre soit travailler avec la référence absolue de votre marché qui coûte peut-être un peu plus cher que vous, qui est un peu plus rodée, qui a un peu plus d'expérience, qui est un peu plus glamour. Mais est-ce qu'elle va en tirer plus de valeur que chez vous ? Pas forcément, en fait. Est-ce que, par exemple, vous préférez... Je ne sais pas si c'est approprié comme exemple, mais je vais le donner quand même. Est-ce que je préfère manger dans un grand resto une fois par semaine ou avoir ma belle-mère qui me cuisine des plats artisanaux tous les jours de la semaine pendant que je suis en vacances chez elle ? Je préfère largement être avec ma belle-mère. Ce sera beaucoup plus personnalisé, ce sera beaucoup plus convivial, ce sera plus authentique. Je ne dis pas que dans le restaurant, ce ne serait pas bon, mais je vais pour le même prix, entre guillemets, parce que je ne paye pas ma belle-mère, j'aurai un repas, alors que là, j'aurai une semaine de repas et un truc beaucoup plus humain. Et ça, c'est ce qui vous démarque vos concurrents. Vos concurrents ne peuvent pas offrir la même attention que vous offrez. En toute honnêteté, même moi, je peux offrir de moins en moins d'attention à nos clients en un à un. Et c'est là où, évidemment, vous commencez à recruter des gens top, comme nous, on a avec Mathilde. Et du coup, ce n'est pas trop grave parce que vous n'êtes pas le gourou de la secte et les gens ne viennent pas que pour vous. Donc, voilà. Il y aura toujours une solution. Mais gardez ça en tête, qui a un énorme bénéfice à travailler avec vous plutôt qu'avec vos concurrents. Mais vraiment. Alors, ce que je voulais dire, c'était utiliser vos dons. Dites-moi dans le chat, il est déjà 10h50. Dites-moi dans le chat, quels sont vos dons que vous utilisez uniquement à titre individuel ? Et vous dites, non, ça, c'est un truc perso, en fait. Quels sont les dons personnels que vous avez qui ne sont pas professionnels ? OK ? Dites-le-moi dans le chat. Du style, je danse, je chante. Vraiment, faites-vous plaisir. En tout cas, si vous avez envie, hâte de vous lire. Et puis, offrir de l'attention, je l'ai déjà partagé. OK ? Voilà. Je réponds à vos questions. Comme ça, on passe au prochain point. Et donc, partagez-moi vos dons. Ça me fera rire en plus, je pense. Ça sera fun. Rire pas en mode, je vais me moquer de vous. Attention, ça va être fun. Et posez-moi vos questions et sinon, je passe au prochain mois. Clément, écoute, si Clément, tu es encore là en 11h05, c'est que ce sera un très bon signe pour moi. Non, je rigole. T'inquiète, on va essayer de finir vite. Hello, super boostant. OK, cool, trop bien. cool. OK, cool. OK, Lydia, la danse, c'est la décoration d'intérieur. Comment tu peux l'utiliser dans ton accompagnement ? C'est comme quand tu… Vous n'osez pas partager vos dons personnels. Anne, la danse, OK, alors l'optimisme, c'est génial, d'accord, et ça, pour moi, c'est évident et c'est très bien incorporer-le. Mais la danse, par exemple, tu peux créer des immersions. Ma femme a participé à un week-end où elles ont dansé, en fait. Pas en mode deux heures de stage de danse, mais il y a eu une animation où tout le monde s'est levé et voilà, on a dansé. Le design et la photo. La photo, par exemple, si tu fais des événements en présentiel ou dans ton package, il y a une séance de photos offerte, ça peut être génial. Allez-y, les autres, je vois que vous n'osez pas forcément la marche dans la nature. Tu vois, tu peux très bien faire du coaching dans la nature. OK, c'est ce que tu as mis. le minimalisme. OK, ça, tu peux très facilement. La photo, la nature. OK, je pense que vous êtes un peu timide sur vos dons. Je pense qu'il y a des gens parmi vous qui cuisinaient bien, qui faites du tricot, qui font la musculation en salle, qui chantent bien, qui dessinent bien. Bon, ça, il y en a qui vont parler. Il y a quoi comme truc complètement ? Voilà. Moi, par exemple, alors après, c'est toujours bizarre de dire qu'on est drôle, mais c'est pas grave, je vous le dis. En tout cas, moi, j'aime bien rire dans la vie perso. Je ne fais pas rire tout le monde, mais je fais rire pas mal de gens. Je n'hésite surtout pas à utiliser l'humour dans mon business. C'est hyper important. Hyper important. Je m'amuse, ils s'amusent. Ça ne fait pas rire tout le monde. Ce n'est pas grave et ça en fait rire certains, mais c'est hyper important. Qu'est-ce que j'ai comme dons que j'ai utilisé dans mon business ? J'aime beaucoup le foot avec certains clients. Les clients qui aiment bien le foot, quand je les coach, je parle de foot avec eux. J'emploie les images de foot pour les amener à comprendre quelque chose et c'est hyper facile de leur parler d'un truc. Par exemple, je vais parler de, pour ceux qui connaissent, OK, là, ton prospect, pourquoi tu ne conclues pas encore la vente ? C'est comme si au foot, tu faisais des passes devant les cages et que tu ne tirais pas. C'est bien de faire des passes décisives à un moment donné. Il faut marquer, tu n'en penses quoi ? Ouais, tu as raison. Là, c'est vrai que je tourne en rond, je fais du tiki-taka. À un moment donné, c'est bien joli, mais si Messi ne met pas une grosse frappe, il n'y aura pas de but et on ne gagnera pas la match. Tu vois ? Donc, utilisez tout ce que vous faites dans votre vie personnelle. Merci, Élodie. OK, on passe au dernier point parce que Clément va aller chez un concurrent après, rétro-planning. Tu vois, je ne te tiens pas en otage, Clément. Je te laisse faire un screenshot et puis évidemment, je rentre dans plus de détails pour ceux qui restent. La première chose, brainstormez le contenu de votre accompagnement. J'ai bien précisé, j'ai mis trois heures et je me suis dit, je mets en jour, je mets quoi ? Vous ne devez pas passer plus de trois heures. En tout cas, de manière formelle. Le brainstorming se fait sous votre douche pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous marchez dans la nature et que vous promenez votre chien. Ce n'est pas, je prends un tableau blanc et pendant trois jours, je réfléchis à ça. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est juste pas possible. Ça veut dire que vous êtes trop en train de compliquer des choses. Un accompagnement, ça doit être simple comme je vous l'ai partagé au-dessus. Et si vous cherchez à compliquer les choses, je vais même vous dire un truc, si votre offre est trop compliquée et que votre prospect ne la comprend pas, il ne va pas rejoindre. En mode, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, ou il y a ça. Je n'ai rien compris en fait. Chez ton concurrent, c'est plus simple. Identifier les ressources nécessaires. OK. Alors, est-ce que j'ai besoin de personnes ou pas ? Non. Quel outil j'ai besoin ? De quoi ? Quel matériel j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin d'argent ? OK. Vous identifiez tout ça. Vous évaluez les conditions nécessaires. Et là, c'est là où je vais peut-être un peu casser l'ambiance. Tout le monde a été peut-être hyper motivé, mais je veux vous le dire parce que je ne veux pas vous envoyer au casse-pipe. Idéalement, il faut avoir, je veux quand même vous noter, une liste d'emails. Alors avant, je mettais 1 000 personnes, mais Mathilde, d'ailleurs, qui est coach chez nous, elle a réussi à faire des programmes de groupe avec, je crois, elle n'avait même pas 100 personnes. Mais bon, généralement, si vous avez au moins 500 et 1 000 personnes dans la liste d'emails, c'est quand même mieux. OK ? Autre chose, vous avez déjà eu des clients en individuel. Même si c'est différent et même si vous êtes peut-être meilleur en groupe qu'en individuel, ça va être compliqué. Tu vois, comment dire, si vous voulez faire une chorégraphie avec des gens, c'est quand même bien si vous-même, vous savez danser tout seul. Déjà, aussi. OK ? Et les autres, les autres, c'est tout simplement une détermination énorme. Vous savez quoi ? Ça ne va pas se passer aussi bien que vous le souhaitez pour la première fois. Même les clients qu'on accompagne, pour eux, c'est difficile. Donc, si jamais vous essayez de le faire seul, ça va être difficile. Donc, qu'est-ce que j'entends par une détermination énorme ? C'est que ça doit vraiment nourrir votre mission et votre pourquoi. Si c'est juste pour gagner de l'argent, qui est une très bonne chose parce qu'on a besoin d'argent dans ce monde, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que ce ne soit pas juste votre tête qui lance ce programme. C'est votre cœur. Votre tête et votre cœur. Et que ça doit être genre, waouh ! Alors, je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça. Je pense que vous avez compris l'idée. Mais il faut que vous soyez prêts à échouer. Et c'est une très bonne chose. Je préfère que vous lancez votre premier programme de groupe. Il y a zéro client. Vous lancez votre programme de groupe, il y a un seul client. Et du coup, vous faites quoi ? Vous dites, écoute, finalement, au lieu d'être 5, tu es tout seul. Est-ce que ça t'intéresse que je te convertisse dans le programme individuel et je te fais le même prix et puis évidemment, je t'apporte la même valeur et j'ose penser que ce sera aussi bien aussi. Et s'ils sont deux, vous pouvez faire la même chose. Vous les séparer. S'ils sont trois, vous faites un programme à trois. C'est très bien. Fixer des objectifs et une date de lancement. Une date de lancement et une date de démarrage de promotion. Et puis, promouvoir. Au revoir. Clément, il faut que tu arrives. Je rigole. T'es le bienvenu. Tu peux rester. Moi, je crois que j'ai déjà fait ça. Écouter deux trucs en même temps. Je crois que ça m'a rendu un peu dingue. J'étais en live d'un côté et de l'autre, je crois que je suivais une formation. Alors, on a deux oreilles, mais on n'a qu'un cerveau, mais je crois que je m'en suis sorti pas mal. Mais Clément, vas-y, connecte-toi. Au début, c'est du blabla. Il n'y a pas de valeur. Reste encore cinq minutes et tu pourras y aller. Connecte-toi déjà. Promouvoir. Clément, on se connaît. Juste au cas où les gens se disent, Clément a été client par le passé, donc on se connaît bien. Et on a bien rigolé ensemble. Alors, promouvoir, ça a prévoir un à deux mois. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Je vous avais dit que ce webinaire n'était pas dédié sur le marketing et vente. Si vous êtes intéressé, on verra par la suite. Mais c'est important que vous compreniez qu'il y a trois phases. Attirer des prospects, amplifier votre autorité et créer une clientèle. Attirer des prospects, c'est que si votre promotion, il n'y a personne qui y assiste, par exemple, vous faites un lancement avec des webinaires, vous faites un lancement avec un challenge, vous faites un lancement avec un sommet, avec un groupe Facebook. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Donc, il faut avoir du public. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'était quand même bien d'avoir une liste d'emails de 100 personnes minimum. Et puis, même si votre programme est top, la nouvelle que j'ai pour vous, c'est que les gens ne vont pas acheter parce qu'il est top parce qu'ils ne savent pas qu'il est top. Et comment on fait pour savoir si le programme de quelqu'un est top ? Je vais vous surprendre. Mais ce n'est pas rationnellement. C'est émotionnellement. Ce n'est pas parce que vous allez sortir une page de vente avec tout le détail de votre programme que les gens vont acheter parce qu'au regret de vous dire, les gens ne prennent pas une décision d'achat de manière rationnelle. Vous pourriez penser que vous ne faites des choix que rationnels quand vous achetez et que vos prospects aussi, mais ce n'est pas vrai. Quand on achète une maison ou une voiture, est-ce que c'est vraiment des choix rationnels ? Pourquoi vous achetez une maison ici ou là-bas ? On peut se raconter des histoires. Comme ça, je peux le revendre. Oui, mais là, c'est une maison familiale. Je suis prêt de mes parents. Mais tout ça, c'est émotionnel en fait parce qu'il y a 10 000 autres opportunités qui répondraient aussi bien à ces objectifs. Vous n'êtes pas obligé d'être proche de vos parents et vous n'êtes pas obligé d'acheter une maison pour la revendre plus cher. Un jour, vous avez décidé que c'était émotionnellement plus intéressant que vous. Pour vous, c'est totalement subjectif. C'est pareil pour une décision d'achat. Du coup, comment font les prospects pour acheter ? Ils font confiance à qui vous êtes et pas à ce que vous faites. Je ne dis pas que ce n'est pas important ce que vous faites, mais c'est d'abord qui vous êtes. Parce que, par définition, un accompagnement, on n'a aucune idée de ce qu'on achète. À la limite, si je vous vends un téléphone, oui, que vous me fassiez confiance, c'est une chose. Mais à un moment donné, ce qui vous intéresse, c'est OK, je peux le toucher, je peux le tester. C'est quoi comme marque ? Il y a quoi ? On peut faire quoi ? Mais là, vous vendez de la prestation. Intellectuelle, les gens vont travailler avec vous que s'ils vous font confiance. Ils vont passer des mois avec vous. Et donc, ça va être important de travailler votre personnel brand new, d'utiliser vos dons, d'utiliser votre zone de génie, de vous rendre accessible, de vous rendre disponible. Pour créer ce lien avec vos prospects. Et enfin, on va créer la clientèle. La clientèle, je ne vous cache rien, vous le savez, je vous l'enseigne, c'est dans mon livre. Faites des appels. N'essayez pas de vendre à travers une page de vente. Ce n'est pas possible. Les gens n'achètent pas un accompagnement sur une page de vente, sauf exception. Il y aura toujours des exceptions. Offrez une session de coaching. Pas un appel découverte, une candidature pour peut-être rejoindre mon programme. Personne ne va faire cette appel puisqu'ils ne savent pas ce que vous avez à proposer. Sauf si vous êtes au cinquième lancement, au dixième lancement comme nous et que vous avez déjà une audience qui vous fait confiance. Mais les premières personnes sont en mode, mais c'est qui cette personne ? Oui, déjà, je vais faire un appel et puis je vais voir au feeling si je m'entends bien avec cette personne et si elle peut m'apporter de la valeur. Vous coachez et vous lui montrez de quel bois vous chauffez et puis je kifferais trop passer ce temps avec Alexandra, avec Charlotte, avec Eddy, avec Isabelle. Ces sessions-là comme ça pendant 3-6 mois en plus, il y aura d'autres personnes et tout. C'est sûr que je vais obtenir mes résultats. Et puis, ce sera le moment de servir vos clients. est-ce que c'est le meilleur moment ? Oui, c'est le meilleur moment. Après, moi, j'aime beaucoup le marketing et la vente, mais oui, ça reste le meilleur moment. C'est de loin le meilleur moment et là, vous faites plaisir. OK, voilà pour la présentation. On prend un temps de questions-réponses.